Commandant, chef des forces armées et premier ministre de la République fédérale démocratique et éthiopie, le Dr Abiyah Ahmed Assel. Le président de la commission de l'Union africaine, Fakim Ahmad, et les ambassadeurs de diverses pays ont déclaré que la nouvelle année est une période de paix. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. Retourne au journal, le commandement en chef des forces armées et premier ministre de la République fédérale démocratique d'éthiopie, Dr Abiyah Ahmed, a célébré la nouvelle année avec des membres de forces de défense du commandement occidental. Dans un message à l'armée, le premier ministre s'est prononcé reconnaissant de la victoire la nouvelle année d'espoir et de suprématie. Le premier ministre a affirmé qu'il est important de savoir que l'éthiopie se prépare à la paix et la prospérité. Selon le commandement en chef du commandement occidental, le général du division, Messeller a indiqué que l'armée est prête à enregistrer une nouvelle victoire au cours de la nouvelle année. Adane Chabebe, maire adjoint de l'administration de la ville d'Addis Abeba, a célébré le nouvel an avec des officiers supérieurs et de l'armée ainsi que des dirigeants fédéraux et régionaux du front. Elle a également transmis ses meilleurs voeux à l'ensemble des forces de défense des FDRE. Elle a accrédité qu'il n'y avait rien de plus heureux que de passer le nouvel an avec les héros d'Ethiopie. Adane Chabebe a exprimé son honneur à la force de défense et à toutes les forces de sécurité dans un message publié sur sa page de réseaux sociaux. Le président de la commission de l'Union africaine, Fakim Amat, a souhaité une bonne et heureuse année à tous les collègues et à tous ceux qui célèbrent la fête. Sur sa page de Twitter, les ambassadeurs de divers pays ont également déclaré que la nouvelle année est une période de paix et de bonnes choses en Ethiopie. L'ENA s'est entretenue avec Alomald Djedo, représentant permanent agent de l'Union africaine et d'autres responsables de la commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Ils ont annoncé que la nouvelle année renforcera leurs relations bilatéraux avec l'Ethiopie. Les ambassadeurs de divers pays basés à Disabeba ont déclaré que cela sera une année de paix en Ethiopie et beaucoup de bonnes choses seront attendues. Les diplomates ont précisé que l'Ethiopie a besoin de la paix plus que toute autre chose. Ils ont ajouté que la coopération bilatérale sera encore renforcée par le renforcement des relations bilatérales des deux pays avec l'Ethiopie. Ils ont appris à Désiopie. L'Assemblée religieuse éthiopienne de groupes mondiaux de 20 pays participera pour la première fois en Afrique. En tant que secrétaire général de l'Assemblée, le commissaire de l'Assemblée religieuse éthiopienne Tadele s'est rendu en Italie pour participer au Conseil religieux des 20 pays, forum interconférentiel du G20. La délégation du Congrès participera au Conseil international en étant les premiers et premiers pays africains. Le programme qui se tiendra en Italie durera quatre jours. La conférence se tiendra avec des chefs italiens et religieux. En plus de cela, la commissaire a déclaré que la troisième succursale ouvrira à Rome, en Italie et en Amérique du Nord. Et pour conclure le journal, le bureau du première dame, en collaboration avec 21 institutions fédérales, s'est engagé à enlever 320 enfants d'ici à la fin de la nouvelle année. Le bureau a annoncé que les institutions fourniront le soutien nécessaire aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau de l'enseignement supérieur. La première dame, Zinnash Tayachou, a témoigné que partager des biens est une grande bénédiction. Elle a déclaré que cette bonne action devrait être transmise par des ministres à chaque famille. Elle a confirmé que vivre ensemble est une expérience joyeuse et lieu des créateurs et de l'homme. Selon l'IPAD, un déjeuner a été organisé pour les enfants et leurs parents au Palais national. Le forum a été organisé conjointement par le ministère du Travail et des Affaires Sociales, Méridio et Éthiopien, ainsi que le bureau de la première dame. Sous-titrage ST' 501 Et je vous rappelle les titres principaux. Le commandement chef des forces armées et premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, le Dr Abiy Ahmed, a dit célébrer la nouvelle année avec des membres de forces de défense du commandement occidentaux. Le président de la Commission de l'Union africaine, Fakim Amat, et les ambassadeurs de diverses pays ont déclaré que la nouvelle année est une période de paix et de bonnes choses en Éthiopie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501